Vous nous donnez une conférence aujourd'hui sur la motivation. Les Olympiques de Sochi approchent. Je présume qu'il y a plein de jeunes intéressés. On voit qu'il y a beaucoup de monde, ça fourmille. C'est intéressant d'avoir autant de gens comme ça, et on voit que la relève est là. Oui, bien, j'ai commencé à faire dans les écoles, mais c'est encore plus intéressant quand c'est ton sport, des jeunes qui font ton sport, que tu donnes la présentation. Fait que je vais essayer de les motiver, oui. Surtout de les motiver pas pour... C'est pas tout le monde qui va aux Olympiques ou devient, mais qui prennent confiance en eux. Tout le monde s'améliore selon leur capacité à eux. C'est ça qui est le plus important, qui prennent la confiance en eux. Des fois, ils pensent que c'est impossible, et ils réussissent un peu plus qu'ils pensent. Ils se sentent valorisés. C'est pour ça qu'on fait du sport, dans le fond. C'est ça que je trouve qu'il est important. Philippe, t'es venu voir Jean-Philippe Roy aujourd'hui, pour quelles raisons? Ben là, c'est pas tous les jours qu'on peut skier avec des personnes qui sont allées sur la Coupe du monde. C'est le fun, tu te fais des bons conseils, et ça peut t'améliorer ton ski beaucoup. Ton rêve, c'est quoi? Tu veux faire de la compétition? Est-ce que tu veux te rendre aux Olympiques un jour? Qu'est-ce que tu veux faire? Me rendre à la Coupe du monde, je ne penserais peut-être pas, parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup d'entraînement, et c'est peut-être pas là-dedans que je vais m'enligner dans la vie, mais je peux finir par être bonne, puis faire ça comme un passe-temps. Si t'es retiré du sport, ça fait presque un an, en fait. C'est une après-carrière que tu trouves intéressante, justement, de communiquer cette passion-là, quand on voit la réaction des jeunes et la réponse, justement, en particulier dans le centre de ski, comme tu dis. Ben oui, c'est sûr, c'est coaché. Pour moi, j'ai toujours aimé redonner. Quand je skiais aussi, j'ai aidé les plus jeunes un peu. Ça me valorise. Moi, j'aime faire ça, puis quand je coache comme ça, c'est encore plus... J'aime vraiment ça, c'est valorisant. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon sport, puis je suis encore capable de skier, mais ça me manque pas la compétition. Je suis content d'avoir... Je suis fier de ce que j'ai accompli, puis je me sens pas que j'ai tout donné ce que j'avais, puis je me suis retiré, content. Pas de rancune dans le sport. Ça te donne plus de temps à passer avec ta famille, tes enfants aussi. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, par exemple, qui se dit, moi, j'en fais pour eux, c'est un modèle, moi, j'aimerais ça devenir Olympien, j'en ai les capacités. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il y a des critères d'effort, j'imagine, de passion? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je pense que le numéro un, c'est qu'il faut qu'il aime le sport qu'il choisit à 100%, parce que c'est ça qui fait que tu vas en faire plus, 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 puis c'est comment tu vas en faire qui va... Aussi, pas juste de faire le sport, mais de trouver, d'être impliqué aussi, d'essayer de regarder les meilleurs dans ton sport, dans d'autres pays aussi, dans ton pays, de continuer à travailler, à trouver des solutions à comment toi, tu peux devenir meilleur, puis pas toujours attendre l'entraîneur qui te prenne par la main, puis te dire quoi faire. C'est vraiment, c'est quand toi, tu vas chercher, trouver des solutions qui fait la grosse différence. Oui, ça faisait 20 ans que je n'étais pas venu, quand j'avais ma 14e, ma dernière année, j'ai fait des courses ici, dans la région, à Boncastor, c'est ça. C'est toujours une belle piste ici, puis c'est le fun, parce qu'avec le poma, ça va vite, on fait beaucoup de descentes, puis c'était ça un long slalom. Aujourd'hui, on faisait du slalom, donc c'était super. Je suis encore capable de skier correct, donc les gens aiment ça me regarder skier dans le parcours aussi. Des fois, ils ont l'impression que c'est facile, que je ne fais pas grand-chose, mais des fois, moi, je travaille fort pour rester à la vitesse avec mes skis, puis on dirait que je ne fais rien, mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Moi, je travaille fort pour rester avec. Ça fait que ce n'a pas toujours de l'air de ce que c'est. Ça a l'air facile, mais il y a du travail en arrière. Ce n'est pas facile, oui. Sur analyse pour les prochains Jeux olympiques, on a évidemment Éric Gué, qui se démarque particulièrement ces temps-ci. Il y a quelqu'un à surveiller du côté canadien. C'est sûr, Éric Gué, c'est lui qui est à suivre pour les Jeux. En descente cette année, il skie vraiment son meilleur. Il était quatrième, cinquième, les derniers Jeux. Il était tout le temps proche aux trois derniers Jeux olympiques, non, aux deux derniers. Je pense que son temps va arriver, j'espère pour lui en tout cas, parce qu'il le mérite. Ils ont pris plein de monde qui étaient excellents dans des domaines différents. Ils ont regardé la différence entre le monde qui vienne bon et le monde qui vienne vraiment bon. C'est quoi la différence? Ils se sont rendu compte que ce n'est pas nécessairement le talent. Le talent, il aide au début à en faire plus parce que tu es bon, donc tu as le goût d'en faire plus parce que tu es bon. Télécogeco, c'est vous. ... ... ...